On continue toujours à travailler, comme j'avais dit auparavant, nous avons commencé avec l'entraînement, avec nos apprenants. Les trois points sont déjà traités, le lavage est déjà fait, le lavage de porc et de loge est déjà fait. Maintenant, nous sommes à la lutte préventive contre la limite de l'éprive de Gorée. Donc les Gorée, quand on parle de Gorée, ce sont des nouveaux-nés. Nous allons faire l'administration du produit qu'on appelle fer pour renforcer un peu les taux d'hémoglobine. Alors, nous allons débiter notre opération. Les carabins vétérinaires sont à l'intérieur des loges pour contenir les bêtes. Vous voyez là-bas, les apprenants, chacun a un Gorée, a un Gorée, alors nous allons commencer à faire notre administration du fer. Après la mise en bas, après quelques jours, il faut administrer le fer pour renforcer le taux d'hémoglobine. Donc c'est le travail que nous allons faire maintenant. L'opération commence. Donc les vétérinaires prélèvent le produit pour calculer la dose et ils montrent aussi cette dose aux apprenants. Voilà. Chaque Gorée aura un cc de fer qui va le protéger contre l'anémiféritif. Donc les Gorées sont au nombre de 8. Donc il y aura 8 injections. Moi, étant responsable, vétérinaire et titulé de stage, je vais commencer à injecter premier. Et ensuite, les élèves vont injecter aussi NAR. Voilà. Je prélève déjà un cc. Combien de cc que j'ai prélevés? Un cc. Alors, pour la voie d'administration chez les pores, l'injection intramusculaire puisque, selon les indications qu'on a mis dans le flacon, l'administration du produit, ça se fait en injection intramusculaire. Alors, parmi vous les apprenants, qui peut me montrer les liens d'élection de l'injection intramusculaire chez les pores? Ici. Ici. Oui, ici. Montrez vraiment la place. Donc c'est au niveau de la base de l'oreille. Mais à cet âge ici, il n'est pas recommandé de donner l'injection intramusculaire au niveau de la base de l'oreille. Puisqu'au niveau de l'encolie, oui, au niveau du cou, les muscles du cou ne sont pas développés. Donc vous allez risquer de pomper les produits là où il y a la gorge. C'est ainsi pour les plus petits et non pas de la graisse, l'administration de cette injection intramusculaire, ça se donne au niveau de la face interne de la cuisse. Montrez-moi la face interne de la cuisse. Voilà les...